La pandémie n'a pas épargné la Stib. En 2020, la société de transport a enregistré 244 millions de voyages, soit une diminution de presque 43% par rapport à 2019. Les trams, bus et métros ont parcouru au total 46 millions de kilomètres, soit 2 millions de moins que l'année précédente. On a perdu quand même 40 à 50% de nos voyageurs à cause de la crise Covid. Une année où on a perdu aussi pas mal d'argent, puisqu'on a perdu une centaine de millions d'euros, à cause du fait qu'on a moins de rentrées, on vend moins de titres, à cause du fait qu'on a eu plus de frais, de nettoyage. Alors, pour redonner envie aux Bruxellois d'utiliser les transports, la Stib lance une campagne de communication, et mise surtout sur ses investissements. On investit dans de nouveaux produits, comme payer avec sa carte bancaire, pour faciliter les clients à prendre les transports publics. On a investi dans le réseau, on construit de nouvelles lignes de tram, un nouveau métro, on fait tout ça. Donc, à long terme, on est vraiment dans une croissance très forte. Impossible à prévoir, mais la crise pourrait aussi avoir un impact dans les prochaines années, principalement sur la fréquentation. Il ne faut pas non plus se dire que les gens vont avoir le même comportement. Il est possible, dans le futur, on ne sait pas encore, que les gens fassent plus de télétravail. Et donc, ça pourra avoir un impact. Si une personne fait un jour de télétravail par semaine, ça fait 20% de son temps qu'il ne passera pas à Bruxelles, au bureau, et qu'il n'utilisera pas le transport public. Le bilan 2020 n'est pas tout noir, il ressort aussi du positif. 7,3 sur 10, c'est la note de satisfaction des voyageurs. C'est même mieux qu'en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada